Bonjour et bienvenue à la Maison de naissance du Boisé à Blainville. Alors je vous invite à faire une visite avec moi. Alors voici notre accueil, notre charmant de réception. Voici notre salle à tente. Par ici, on a quelques bureaux de consultation. Nous avons cinq bureaux de consultation prénatale à la Maison de naissance. Je suis Ariane Morissette, sage-femme à la Maison de naissance du Boisé à Blainville, du 6 des Laurentides, depuis maintenant 13 ans. En fait, la Maison de naissance existe et donne des services dans les Laurentides depuis février 2007. Alors c'est aujourd'hui que je vais faire une petite séance d'information par vidéo. Prenez note que cette séance d'info est vraiment faite dans le contexte de COVID-19. Alors, à la Maison de naissance du Boisé à Blainville, on offre des suivis de grossesse complets. Un suivi de grossesse à l'accouchement et le suivi de la mère et du bébé en postpartum jusqu'à six semaines après l'accouchement. Un suivi de grossesse avec les sage-femmes est équivalent à un suivi médical. Donc, ce n'est pas nécessaire de dédoubler les services et d'avoir un suivi médical en plus. Les services de sage-femmes sont couverts par la carte d'assurance maladie. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires. À la Maison de naissance du Boisé, on est environ 10 sage-femmes. On a aussi des aides natales et une responsable sage-femmes. On est aussi un centre de formation. Parmi les gens qui évoluent dans notre Maison de naissance, il y a aussi des étudiants de sage-femmes qui font des stages en Maison de naissance. Actuellement, elles ne sont pas en stage, mais pourraient revenir en stage sous peu. Donc, un suivi sage-femmes, c'est un suivi qui s'adresse aux femmes qui sont en bonne santé, qui ne prennent pas ou très peu de médicaments, qui sont enceintes d'une grossesse normale et unique. Lors de votre premier rendez-vous, il y a un questionnaire qu'on va faire avec vous pour déterminer si vous êtes admissible au suivi sage-femmes ou non. Pendant votre suivi de grossesse, vous allez rencontrer deux sage-femmes. Une sage-femme que je nommerai principale, la sage-femme que vous allez le plus rencontrer du début de votre grossesse jusqu'à environ 30 semaines de grossesse. Puis, à partir de 30 semaines de grossesse, vous allez rencontrer votre sage-femme principale et votre sage-femme secondaire en alternance. Parce que c'est ces deux sage-femmes-là qui seront disponibles pour vous lors de votre accouchement. En fait, les sage-femmes principales et secondaires sont des coéquipières et travaillent ensemble pour votre suivi. On se sépare, dans le fond, l'horaire de garde. On se sépare la vie en deux. Puis, c'est à l'une ou l'autre que vous allez vous adresser. Je dis deux sage-femmes, mais notez bien qu'en contexte parfois de maladies ou de vacances ou de changements d'équipe, il peut arriver que vous rencontriez trois sage-femmes plutôt que deux. Voilà. Donc, la fréquence des rendez-vous sont semblables à des suivis médicaux, mais pour la période du COVID-19, elles seront un peu plus espacées et une partie des rendez-vous sera faite probablement par téléphone. On fait les suivis physiques, la pression, on va écouter le cœur fétal, on va mesurer la croissance du bébé, on va s'assurer par palpation de comment le bébé est placé. Mais aussi, toute une partie de notre suivi qui est aussi vous donner de l'information pour prendre les meilleures décisions lors de votre suivi pour vous et pour votre bébé. Puis aussi, on s'adresse aussi à comment vous vous sentez au niveau du moral, des émotions, puis toutes les choses autour de ça. La plupart des sage-femmes font leurs rendez-vous prénataux en même temps qu'elles sont de garde. Donc, il peut arriver que les rendez-vous prénataux soient déplacés ou modifiés ou parfois même faits par une autre sage-femme quand c'est plus facile de maintenir le rendez-vous avec une autre personne que de déplacer. À la maison de naissance du Boisier à Blainville, on collabore étroitement avec l'équipe de gynéco-obstétricienne du Centre hospitalier de Saint-Gérôme. C'est l'équipe avec laquelle on fait le plus de consultations. C'est aussi le Centre hospitalier de Saint-Gérôme. C'est notre centre de référence si on a à vous transférer ou si vous voulez accoucher avec les sage-femmes à l'hôpital, ça va se passer à l'hôpital Saint-Gérôme. Donc, les sage-femmes ont fait les suivis de grossesse, je l'ai dit précédemment, mais on est aussi présentes pour les accouchements. Puis, je dis présentes, mais on est en charge des accouchements. À votre accouchement, vous avez la possibilité actuellement, dans le contexte de COVID-19, de deux lieux de naissance. Ici, à la maison de naissance, nous avons quatre chambres de naissance. Et puis, il y aurait aussi la possibilité d'accoucher au Centre hospitalier Saint-Gérôme avec la présence sage-femmes. Mais à ce moment-là, ils nous prêtent une chambre pour le temps de l'accouchement et seulement quelques heures après l'accouchement. Puis, on nous demande de quitter la chambre environ trois heures après l'accouchement, puis vous retournez dans vos maisons. Ceci est possible parce que les visites post-natales sont assez rapprochées et serrées. Pour l'accouchement à la maison d'essence et même pour l'accouchement à Saint-Gérôme, un seul accompagnateur est permis avec les femmes en travail. Et puis, dans le contexte de COVID-19, bien entendu, il faut que les accompagnateurs et la femme qui accouchent n'aient pas été en contact avec un voyageur ou avec une personne à risque. Il ne faut pas qu'il y ait de symptômes, fièvres, toux, courbatures. Sinon, on a des précautions additionnelles à prendre. On essaie de garder la maison de naissance comme un milieu sain, un milieu propre, un milieu exempt du virus COVID-19. Et on demande à toute la clientèle de bien vouloir collaborer avec nous et être très honnêtes sur leur état de santé et leurs facteurs de risque. Donc, c'est important pour toutes. Donc, pour l'accouchement ici à la maison de naissance, un seul accompagnateur et on vous demande de rester dans la chambre d'accouchement. Plus tard dans la vidéo, on fait une petite visite justement des lieux. À votre accouchement, vous allez avoir aussi la présence de deux sages-femmes. La sages-femmes, la première sages-femmes, celle que vous allez appeler en début de travail et qui devrait être avec vous toute la durée du travail jusqu'à trois heures postpartum, sera l'une de vos deux sages-femmes, soit la principale ou la secondaire, selon qui est de garde cette journée-là. Une autre sages-femmes s'ajoutera à l'accouchement, beaucoup plus à la fin, proche de la période de la poussée. Et c'est n'importe quelle autre sages-femmes de garde à ce moment-là dans la maison de naissance. Donc, c'est possible que vous ne la connaissiez pas. Cette sages-femmes-là, son rôle, c'est principalement de s'assurer du bien-être du petit bébé à partir de la poussée, mais aussi dès la sortie du bébé. Il faut comprendre qu'à un accouchement, il y a deux personnes en cause, une mère et un bébé, et qu'un minimum de deux professionnels est requis pour s'assurer de la sécurité des choses. À votre accouchement, il pourrait aussi y avoir la présence d'une aide natale dans la chambre. Les aides natales sont des employés de la maison de naissance. Elles sont là pour nous assister aux accouchements, nous aider de diverses façons, mais elles sont surtout là pour vous pendant votre séjour pour vous aider. Elles sont là pour vous aider avec l'allaitement, pour le service des repas et répondre à certaines questions. Parlant du séjour à la maison de naissance, le séjour après l'accouchement est d'une durée maximale de 24 heures. En fait, c'est minimum 3 heures, maximum 24 heures. Et pendant la période de COVID-19, on vous demande de ne pas sortir de votre chambre, ni vous, ni votre accompagnateur. On n'acceptera aucun visiteur de l'extérieur non plus. Pour les repas, les repas pendant le séjour à la maison de naissance pour la femme sont offerts. On a des repas de traiteurs ici. Si les conjoints n'ont pas amené de lunch, ils peuvent aussi manger les repas de traiteurs, mais un frais de 10 $ par repas sera chargé. Donc, les lieux d'accouchement normalement disponibles à la maison de naissance du Boisé de Blainville sont la maison de naissance, bien évidemment, le centre hospitalier Saint-Jérôme, comme j'ai parlé précédemment, et habituellement aussi le domicile. Mais dans le contexte du COVID-19, nous n'irons pas faire d'accouchement à domicile parce que nous avons la chance d'avoir une maison de naissance qu'on va vraiment garder comme un milieu sain pour pouvoir accoucher en un autre lieu qu'à l'hôpital. Alors, quelques petites informations complémentaires par rapport aux lieux d'accouchement, mais aussi lorsqu'il y a plusieurs accouchements en différents lieux en simultané. Nous sommes une équipe relativement réduite de sages-femmes. Donc, s'il y a plus que deux ou trois accouchements en différents lieux de façon simultanée pour la sécurité des clientes, mais aussi pour la disponibilité des sages-femmes, on va essayer de rapatrier tout cela en un seul lieu. Et souvent, la maison de naissance est privilégiée. Il y arrive aussi, dans le contexte de COVID-19, mais aussi de pénurie des infirmières à l'hôpital, qui est des corridors de services. Alors, j'ai dit précédemment qu'on référait toujours à l'hôpital Saint-Jérôme. Il peut arriver à certaines périodes qu'on nous demande d'aller dans un autre centre hospitalier de la région ou l'hôpital Saint-Jérôme, parce qu'il n'y a pas de disponibilité au niveau du centre hospitalier de Saint-Jérôme. Ne vous inquiétez pas, c'est les sages-femmes qui gèrent tous ces changements d'informations-là. Il est aussi important de savoir que, non seulement nous ne prendrons, nous n'accepterons aucun visiteur à la maison de naissance en post-partum pour visiter le bébé, mais aussi nous ne donnerons pas d'informations au téléphone à des gens qui appellent pour avoir de vos nouvelles. Votre confidentialité et votre intimité est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et ce sera votre responsabilité à vous de communiquer avec vos proches. Ensuite, je voulais vous parler des suivis post-NATO. Les suivis post-NATO par les sages-femmes vont être faits de façon régulière. Pour la période de COVID-19, ça va être fait une visite à domicile ou ici à la maison de naissance, si vous êtes toujours en séjour à la maison de naissance, dans le premier 24 heures. Il sera aussi fait une visite à jour 4 post-partum. Puis, on est toujours disponible au téléphone ou sur la pagette pour des questions ou de l'aide à l'allaitement. Les sages-femmes, on promouvoit l'allaitement, puis on est toutes très bonnes à vous soutenir dans cette expérience-là, puis vous aider à maintenir l'allaitement aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous devez revenir nous voir à la maison de naissance quand l'enfant a entre deux et trois semaines. Et le suivi post-NATO se termine à six semaines, soit un mois et demi après la naissance du bébé. Pendant tout votre suivi de grossesse, ainsi que le suivi post-NATO, sachez qu'il y a toujours une sages-femme disponible pour vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur sa pagette, pour vos questions, vos inquiétudes, pour les questions urgentes. Donc, c'est soit votre sages-femme principale ou votre sages-femme secondaire. Lors de votre premier contact ou votre premier rendez-vous avec votre sages-femme, on vous communiquera les numéros pour les rejoindre. Si vous avez des appels non urgences, vous pouvez appeler au secrétariat et laisser un message pour votre sages-femme. Les premiers rendez-vous seront faits au téléphone autour de 10-11 semaines de grossesse pour la période du COVID-19, mais on se rencontrera en personne probablement autour de 14 semaines. En dehors du COVID-19, on fait les prélèvements sanguins ici, à la maison de naissance, dans notre bureau. Ce sera à valider selon la date du rendez-vous pour vos prélèvements à vous. C'est important de nous aviser si vous faites une fausse couche avant la date de votre premier rendez-vous et de vous décider de votre suivi pour laisser la place aux femmes qui sont sur la liste d'attente. Et ensuite, si vous avez des questions particulières, des demandes spéciales ou des plaintes, vous pouvez appeler la responsable des services s'achèrent. Pour les visites à domicile, le territoire des Laurentides est très grand. Alors, on se limite, pour les visites à domicile post-partum, à un rayon de 60 km autour de Saint-Jérôme. Si vous habitez à l'extérieur de ce rayon-là, on fait affaire avec les infirmières de votre CLSC pour compléter les visites. Dans la période post-natale, vous pourriez avoir des visites supplémentaires pour un suivi de poids de bébé ou pour des problèmes d'allaitement. C'est important de se souvenir que l'approche sage-femme est une approche principalement préventive. On n'attend pas que ça complique pour faire quelque chose. On essaie toujours de travailler en prévention pour justement maintenir la normalité et la physiologie le plus possible. Parlons un peu de sécurité maintenant. Sachez que les sages-femmes sont formés à l'université. Actuellement, au Québec, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières qui offre la formation en pratique sage-femme. C'est une formation qui dure quatre ans et demi. Et pendant notre formation, on apprend à faire des suivis de grossesse, des accouchements et des suivis de mère et de bébé. Nous sommes très, très bien formés aussi pour gérer les urgences obstétricales et la réanimation néonatale. D'ailleurs, ces formations-là sont recertifiées régulièrement et on fait les choses comme les médecins. C'est souvent des formations qui sont les mêmes que celles des médecins accoucheurs, médecins de famille accoucheurs ou des gynéco-obstétriciens. Si, dans le fond, la pratique sage-femme est encadrée par une loi et puis un règlement qui dicte vraiment toutes les consultations qu'on doit faire, dans quelles situations on doit transférer les soins à un médecin. Et tout ça est disponible, si vous êtes curieux, sur le site de l'Ordre des sages-femmes du Québec. Les sages-femmes sont des professionnels et donc ont un ordre professionnel qui est là pour protéger le public. Donc, c'est cela. Il existe dans ce règlement-là une liste spécifique de cas de consultation, que ce soit en prénatal ou en post-natal, ou même à l'accouchement, et aussi une liste non exhaustive des cas de transfert. Parce que quand la situation n'est plus normale, on se doit de transférer à un médecin qui pourra prendre en charge les soins à ce moment-là. C'est la responsabilité des sages-femmes de vous transférer à un médecin. Comme j'ai dit précédemment, nous, ici à Blainville, on fait affaire avec l'équipe de gynéco-obstétriciens de l'hôpital Saint-Jérôme pour ce qui est du prénatal ou de l'accouchement. Mais pour ce qui est du post-natal chez les petits bébés, on fait aussi affaire avec l'hôpital de Saint-Jérôme, avec l'équipe de pédiatres là-bas. Ça fait maintenant 13 ans que nos ententes sont en place et nos relations sont bonnes. Peut-être quelques petits exemples de raisons qu'on transférait les soins à un médecin en prénatal. Un exemple assez simple, mais grave, c'est toute la pré-éclampsie. C'est une complication de la grossesse. Donc, on transférait les soins à un gynécologue obstétricien. À l'accouchement, la plupart de nos transferts à l'accouchement sont des transferts non-urgents. Et je vous dirais que la majorité des transferts sont soit pour avoir besoin d'avoir une épidurale ou un soulagement de la douleur, ou pour avoir un médicament qui s'appelle le symptôme pour augmenter les contractions. Parce que les services de la chambre n'offrent pas de médicaments pour soulager la douleur à l'accouchement. Et on ne donne pas de médicaments non plus pour augmenter les contractions à l'accouchement. On est là pour aider les femmes à accoucher de façon physiologique le plus possible, avec les moyens qu'elles possèdent à l'intérieur d'elles, pour travailler avec la douleur et mettre au monde leur enfer. Comme ça. Ensuite, un dernier exemple de transfert qui pourrait avoir lieu, mais en post-natal, chez la mère, c'est les déchirures importantes du périnée. Comme un médecin de famille, je suis habiletée et compétente à recoudre le périnée jusqu'à un deuxième degré. Mais quand c'est plus grave que ça, je dois transférer les soins et la couture sera faite à l'hôpital par un gynécologue. Par ici, on va dans la section accouchement. Nous avons quatre chambres de naissance. Je vais vous donner un petit aperçu de chacune d'elles. On s'appelle la maison d'essence du Boisé, donc le nom de nos chambres sont des essences d'arbres. Alors la première, la chambre chaîne. La deuxième, la chambre pommier. Par ici, nous avons deux autres chambres. La chambre boulot. Et finalement, la chambre saule. Voici la chambre pommier, un peu plus en détail. Alors, dans chaque chambre, c'est des meubles qui semblent être des meubles normales, mais en fait, on y cache tout le matériel pour faire les examens ou les suivis pendant la chambre. Alors, chaque chambre a un lit double, une petite commode, le bain où on peut aller pendant le travail, mais où on peut aussi accoucher. La chaise berçante, un petit berceau pour le bébé et une toilette privée. Voici la chambre boulot. Ok. Bonsoir. C'est parti. Maintenant, voici la chambre saule. C'est la même chose que les autres chambres. La seule chose qui change, c'est vraiment la décoration. Alors, toujours le petit berceau, le lit. Dans chaque chambre, on a aussi un banc de naissance, un ballon, puis aussi des écharpes qu'on peut venir accrocher au plafond au-dessus du bain ou au-dessus du lit. Finalement, la chambre chêne. Alors, comme je vous ai parlé précédemment, dans chaque chambre, il y a des écharpes qu'on peut accrocher au plafond. Ils sont très, très, très solides. On pourrait accrocher un char là-dessus. Ensuite, donc, la chambre chêne, qui est plus dans les tombes d'auteuse, c'est ma foi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Dans le fond, c'est... On camoufle tout le matériel nécessaire pour la sécurité des femmes et des sages-femmes. À la maison de naissance, on a aussi, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, tout le matériel nécessaire pour gérer et puis donner les médicaments et s'occuper du bébé en cas d'urgence. Je vous invite à venir voir ça. Donc, on a un incubateur de transport si jamais on a besoin d'amener le bébé à l'hôpital, de façon sécuritaire. On a tout le matériel, que ce soit des bonbonnes d'oxygène pour donner à la mère et au bébé. On a aussi tout le matériel stérile pour faire les accouchements. Donc, c'est fait selon les règles de l'art. On a aussi des médicaments pour gérer les urgences. C'est clair qu'on donne pas de médicaments pour soulager la douleur, comme je l'ai déjà dit. Mais, on a tout ce qu'il faut pour gérer les choses qui peuvent survenir à un accouchement autrement. On a aussi, par ici, dans le fond, une table pour si le bébé a besoin de soins plus intensifs ou d'être réanimé. Donc, on a tout le matériel, ici, pour ces éventualités-là. Voilà! En terminant, je résume un peu le contexte COVID-19. Les services Sages-Femmes sont maintenus dans les Laurentides. On continue à faire des suivis prénataux. On continue d'assister les accouchements et on continue de faire les suivis post-nataux. Par contre, on vous demande, à vos rencontres prénatales, de venir seul, non accompagné. Toujours, vous aurez un questionnaire sur vos symptômes et sur vos facteurs de risque. Et si vous avez des facteurs de risque ou des symptômes, on vous demande de ne pas venir à la maison de naissance. On pourra faire une partie au téléphone. C'est toujours pour votre sécurité et pour la sécurité des sages-femmes et des aides-nateurs et de la secrétaire. Pour l'accouchement, actuellement, seulement deux lieux sont disponibles. Ici, à la maison de naissance ou à l'hôpital, au centre hospitalier Saint-Jérôme avec les sages-femmes. Les visites post-natales sont un peu moins nombreuses. Une première dans le premier 24 heures. Une autre à jour 3, jour 4. Et vous devez revenir nous voir à 2-3 semaines et à 6 semaines. Autre chose à noter, pour la période du COVID-19, nous n'offrons malheureusement plus les cours prénataux de groupe. Mais nous regardons à des alternatives pour l'avenir. En attendant, vous pouvez vous référer à votre mieux-vivre, où il y a une mine d'informations. Ou sur le site internet « Devenir parent ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !